Notre art se doit de n'être isolé de personne, d'émouvoir le plus grand nombre en offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes à nous tous. Il oblige l'artiste à ne pas se séparer de la vérité la plus humble et la plus universelle, en nourrissant son art et sa différence à sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans un aller-retour aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. Jeté dans les fers de la tyrannie ou libre, et puisque sa vocation est de réunir, il sera au service de la vérité, au service de la liberté. L'artiste, écrivain, musicien, poète, peintre, sculpteur, ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude aux tyrans qui sèment la solitude et l'individualisme. La noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression.